Je présente la niche du groupe LRI, M. Jean-Brun, mais c'est de sa place, c'est de sa place. M. Jean-Brun, vous avez la parole sur la sécurisation des îles de loisirs. Merci M. Nassrou, et je remercie M. Nassrou, puisque du coup, c'est sa dernière délibération. Et qu'il a fait un formidable travail à la vice-présidence Tourisme et Action Internationale, avec de nombreux accords signés, et on le félicite, Alger, Tunis, Casablanca. Ça ne vous parle pas, M. Temal, Alger, Tunis, Casablanca, mais pourtant, c'est vachement important. Alors, allons-y, M. Jean-Brun. Merci Mme la Présidente. Je vais essayer de présenter la niche dans le calme. Bien, merci Mme la Présidente. L'île de France doit se projeter. Je vous prépare. M. Jean-Brun. Mes chers collègues, un sujet un peu moins rigolo, puisque, pour rappel, c'est en fin de journée, le vendredi 26 mai dernier, que sur la base de loisirs de Vertorcy, en Seine-et-Marne, nous avons connu une expédition punitive d'une rare violence. Une expédition punitive particulièrement violente, ou barre de fer, matraque télescopique, ont réalisé d'horreur avec des battes de baseball cloutées. En effet, une vingtaine de personnes, en réalité une vingtaine de voyous, s'en sont pris violemment aux agents de sécurité de notre base de loisirs. Ces individus avaient pris le soin de mettre des casques et d'enfiler des cagoules, prouvant ainsi la préméditation de l'acte. Entrés par effraction le matin même, reconduits à la sortie par les agents de sécurité, ils avaient menacé de se venger. Revenus par provocation le soir, l'un d'entre eux a malicieusement toisé les agents de sécurité, afin de les amener à se rapprocher. Et c'est alors qu'une vingtaine de complices ont fondu sur ces pauvres agents de sécurité, afin de les encercler, et tout simplement de les passer à tabac. Résultat, ce sont cinq agents de sécurité qui ont été envoyés à l'hôpital. L'un d'entre eux a été très grièvement blessé à la tête, et laissé pour mort, mes chers collègues, par ses bourreaux. Au nom du groupe Les Républicains, je tiens à saluer l'action de ces équipes, et le dévouement de ces agents. Et je pensais, en votre nom à tous, mes chers collègues, mais je vois que ça vous intéresse bien peu, souhaiter le meilleur rétablissement possible à ces agents, et plus particulièrement à celui dont on ne sait s'il pourra retravailler. C'est en pensant à eux, et à leur famille, c'est en pensant à tous les usagers, majeurs ou mineurs, qui ont été témoins de cette orgie de violence, que nous vous présentons cette niche aujourd'hui, pour mettre un terme à ces violences gratuites. Pour pouvoir dire à toute l'équipe du site de Vertorcy, à toutes les équipes des îles de loisirs, que nous ferons face à leurs côtés, et qu'ils ne seront plus seuls pour enrayer la délinquance sur nos îles de loisirs. Ils doivent savoir que la région prendra toute sa part dans ce combat, et qu'au-delà même de ce qui lui incombe, elle fera en sorte, par l'intermédiaire de sa présidente, que l'État prenne ses responsabilités, toutes ses responsabilités. État qui, rappelons-le, est le premier garant de la sécurité de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que notre présidente Valérie Pécresse a immédiatement, après les incidents que je viens de citer, adressé une demande urgente au préfet de Seine-et-Marne pour une mobilisation des forces de l'ordre autour de ces espaces publics devenus sensibles. Face à cet événement et à la multiplication des faits de ce type, nous souhaitons que la peur change de camp, et que ce ne soient plus nos agents de sécurité qui soient terrorisés, mais bien les voyous qui bafouent les règles et les lois de la République. Le premier objectif de notre niche se situe bien là. Les 12 îles de loisirs de la région Île-de-France s'étendent sur plus de 3 000 hectares. Elles reçoivent l'équivalent de 4 millions de visiteurs par an. Dans le contexte que nous connaissons, la sécurisation de ces sites est donc primordiale. Les îles de loisirs ont une vocation sociale, qu'il nous appartient de préserver. Elles sont le jardin de ceux qui n'en ont pas, comme aime à le dire notre Présidente. Au groupe LR, nous sommes attachés à cette vocation sociale. Nous voulons que nos îles de loisirs restent des lieux qui œuvrent contre l'exclusion de celles et ceux qui n'ont pas accès aux vacances et aux loisirs. C'est dans cette optique que la région a édité 90 000 tickets loisirs en 2016 et qu'elle en éditera 126 000 cette année sous l'impulsion du toujours dynamique vice-président Caram. Chers collègues, il est de notre devoir de garantir la tranquillité et la sérénité de ces espaces pour que chaque usager puisse pleinement profiter des loisirs qui leur sont proposés. Force est de constater que cette ambition est malheureusement loin d'être acquise. L'acte barbare que j'évoquais au début de mes propos n'est malheureusement pas un acte isolé. Cette niche a pour but de dire que cela suffit et que nous ne pouvons plus accepter que nos îles de loisirs subissent des phénomènes d'incivilité et de violence grave quasi quotidiennement. Rappelons qu'en plus de l'enjeu sécuritaire, l'enjeu économique n'est pas à négliger. C'est ce que souligne le dernier rapport de l'IAU qui met en exergue qu'en plus de la montée du sentiment d'insécurité chez les usagers, les incivilités et ces dégradations pour notre collectivité ont explosé. En effet, les investissements réalisés par la région se trouvent bien souvent dégradés. Cela a été le cas le 27 juin dernier du téleski nautique de l'île de loisirs de Sergy-Pontoise. Cela implique, vous l'imaginez, à quelques jours de la période estivale, une cessation de cette activité pourtant en plébiscité. Ces dernières années, les faits divers ne manquent pas et les îles de loisirs souffrent d'une mauvaise réputation qui, saison après saison, ne fait que se renforcer. Or, ces îles de loisirs, déjà en difficulté financière, ne peuvent vraiment pas se permettre le luxe de ces mauvaises publicités. Si nous voulons préserver ces espaces au service du plus grand nombre et au service des familles franciliennes qui sont dans des situations précaires, il est de notre devoir de ramener la tranquillité sur ces poumons verts de l'île de France. Comme chacun sait, les îles de loisirs ne sont pas gérées en direct par la région, mais par des syndicats mixtes dédiés. En matière de sécurité, l'action de ces derniers se concentre essentiellement sur l'embauche d'agents de sécurité. Les difficultés financières que j'évoquais les contraignent à n'en recruter qu'un nombre restreint. De plus, ces agents de sécurité n'ont pas de pouvoir de police et leurs actions sont donc limitées. Pas ou peu équipés, ils n'ont que peu ou pas de protection face à des actes de plus en plus violents. C'est pourquoi nous devons dénoncer cet état de fait et agir auprès du ministre de l'Intérieur pour renforcer la présence policière à leur côté et développer des dispositifs techniques et technologiques innovants et adaptés. Depuis des années, mes chers collègues, les responsables des îles de loisirs sollicitent régulièrement un accroissement de la présence de la police et surtout un appui politique qu'ils ont hélas cherché bien longtemps sans trouver écho. Je veux pouvoir leur dire que nous les avons entendus et que cette niche leur apportera l'appui qu'ils réclament. En matière de sécurité, la région assume pleinement son rôle. C'est une priorité pour notre majorité. La présidente et le vice-président en charge de la sécurité, Frédéric Péchenard, ont lancé dans cet esprit dès le début de notre mandat le bouclier sécurité qui a permis notamment la sécurisation des sites touristiques régionaux par la signature d'une convention avec le ministère de l'Intérieur. Dès sa prise de fonction, le vice-président Patrick Caram s'est très rapidement mobilisé sur le sujet de la sécurisation des îles de loisirs, que ce soit par une présence appuyée auprès des acteurs de terrain, mais surtout en consacrant 1,4 million d'euros de son budget pour investir en faveur de la sécurité des îles de loisirs, assumant ainsi le rôle qui est celui de l'institution régionale. Au regard des difficultés financières, il est important que l'État et les municipalités prennent également leurs responsabilités aux côtés de la région. C'est pourquoi le premier objet de notre niche est d'entreprendre des négociations avec l'État et les acteurs locaux sur le statut des îles de loisirs dans le but précis d'obtenir de l'État un statut spécifique similaire à celui des communes touristiques, comme par exemple les stations balnéaires. Nous entendons par là donner les mêmes garanties en termes de sécurité. Pour être très concret, il s'agit, au travers de ces différentes conventions, permettre l'intervention des forces de l'ordre sur nos îles de loisirs. Notamment celles de maîtres-nageurs-sauveteurs CRS qui sont autorisés par une note interne de juin 2016 transmise par la direction centrale des CRS à porter une arme dans le cadre de leur mission de protection des plages. Il convient également de s'inspirer des bonnes pratiques et les généraliser, comme celle qui lie l'île de loisirs de Sergi-Pontoise et le SDIS 95, le SDIS, en échange de la mise à disposition de l'île pour l'entraînement des pompiers. Ces derniers s'engagent à surveiller les baignades pour un cotadeur prédéfini. Nous voulons aussi responsabiliser les acteurs locaux sur les enjeux de sécurité. Il est souhaitable que des conventions puissent se lier avec les communes d'implantation des îles de loisirs pour permettre l'intervention des polices municipales quand il y en a, aux abords des propriétés régionales. Dès lors que ces partenariats auront pu être noués, il apparaît évident et important de développer des liens réguliers entre les différents acteurs pour adapter des solutions aux problématiques de chaque territoire. C'est dans cette perspective que nous demandons la mise en place de réunions présidées par le vice-président en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative avant et après les périodes expéritives. Elles devront regrouper l'ensemble des parties, du préfet et ses services, aux représentants des syndicats mixtes, en passant par les services concernés de la région, les directions départementales de la cohésion sociale et les différents transporteurs concernés. Pour les maires qui voient de quoi je parle, une sorte de CLSPD des îles de loisirs. Il est également primordial que les îles de loisirs puissent se doter de règlements intérieurs efficaces en matière de prévention d'actes portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Les règlements intérieurs doivent être actualisés pour prendre en compte les conditions nécessaires à la bonne gestion des volumes significatifs de visiteurs à l'égard d'un objectif de sécurisation comme l'adoption de mesures recommandées dans le cadre du dispositif Vigipirate, par exemple. Nous recommandons également aux syndicats mixtes de s'appuyer sur la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. Afin de limiter les phénomènes de bande à l'origine de nombreux dérapages sur les îles de loisirs, nous souhaitons que l'accès soit interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par un adulte dans les lieux fermés comme les zones de baignade. Dans cette même logique, il nous semble important que l'ensemble des agents puissent effectuer des contrôles d'identité aux entrées de ces sites et surtout de leur donner la possibilité de refuser l'accès aux personnes refusant de se soumettre à ce contrôle d'identité. Trop souvent, le sentiment d'impunité est un facteur d'augmentation de la violence et des dégradations. Alors, afin de s'assurer du déclenchement d'enquête par les autorités compétentes, le dépôt de plainte doit être systématique dans tous les cas de dégradation de biens ou de violations des règlements intérieurs. Tolérance zéro, pas de petites dégradations, pas de petites infractions. Comme on ne peut jamais corriger que ce que l'on connaît, il est indispensable d'achever dans les meilleurs délais les diagnostics et bilans de sécurité déjà engagés. En effet, les services de la région ont besoin de connaître précisément les besoins de chacune des îles de loisirs afin d'orienter au mieux les budgets de sécurisation. Ces bilans doivent être établis annuellement en amont de chaque saison pour assurer la bonne appréhension des enjeux sur nos propriétés. Dans cette même lignée, et surtout par souci d'anticipation et de prise en compte des retours d'expérience, ces bilans de sécurité devront prendre en compte les améliorations mises en place dans l'année, les chiffres et statistiques d'infractions au règlement intérieur, ainsi qu'une mise en avant des besoins détectés en matière de sécurité. De cette manière, notre institution régionale pourra étudier la mise en place de mesures de sécurisation s'inscrivant dans le temps, au premier rang desquelles des brigades équestres, comme les ont mis en place les îles de loisirs des Tempes et de Port-aux-Cerises, en lien avec le Conseil départemental de l'Essonne. Nous souhaitons le déploiement de telles brigades sur l'ensemble des îles de loisirs franciliennes. La plupart étant déjà dotées de centres équestres, les investissements seront donc minimes pour accueillir ces brigades sur les propriétés régionales. Elles ont plusieurs vertus, notamment celles de pouvoir évoluer en eau vive et dans des espaces plus sauvages, les bois et les lieux de baignade pourront être sécurisés plus facilement. Les brigades équestres sont également très utiles pour lutter contre les mouvements de foules. Elles ont déjà prouvé leur efficacité à canaliser les phénomènes de hooligans à l'entrée de certains stades, par exemple. C'est en partie une réponse qui peut être apportée aux différents faits divers qui ont marqué l'actualité des îles de loisirs ces deux dernières années. Je pense non seulement à l'expédition punitive de mai, dont je viens de vous parler, mais également aux mouvements de foules qu'on a pu connaître le 26 août dernier à Sergi-Pontoise. Pour répondre aux mouvements de foules et lorsque la configuration des entrées des îles de loisirs le permet, nous voulons que ces sas de sécurité puissent être mises en place. En créant un seul accès surveillé et protégé, les sas contiennent les risques de violence à un seul endroit et les rendent donc plus contrôlables. Ils permettent par ailleurs d'assurer la mise en place des mesures de contrôle proposées dans cette délibération. Je pense à l'interdiction aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par une personne majeure ou encore au conditionnement de l'accès aux îles de loisirs à la présentation d'une carte d'identité. Il convient tout de même de rappeler que le principe de libre accès aux services publics est et doit être maintenu au sein des règlements intérieurs. Ces restrictions potentielles à l'entrée doivent être proportionnées afin de prévenir une atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique. Nous voulons poursuivre la mise en place de blocs anti-intrusion. Les îles de loisirs les plus isolées souffrent hélas chaque année d'intrusion intempestive. Ces investissements vont permettre d'empêcher les rodéos de quad ou encore les campements sauvages. Enfin, par cette recommandation, nous voulons protéger les accès aux entrées des sites face au risque d'attaque à la voiture folle. Merci, chers collègues. Je n'ai pas terminé, je les remercie de faire silence. Nous souhaitons enfin que nos investissements prennent en compte l'évolution des technologies. Cela commence par protéger les agents de sécurité amenés à se déplacer en permanence sur les sites, dès lors qu'ils sont aujourd'hui la cible d'attaque et de guet-tapons prémédités. Nous vous demandons qu'ils soient équipés de Toki-Walki-Jouk localisables, comme c'est déjà le cas sur l'île de loisirs de Butier, où les agents les utilisent. Pour finir, le groupe Les Républicains souhaite que la région soit porteuse de choix innovants. C'est pourquoi il nous apparaît important d'investir dans des technologies novatrices de gestion préventive des risques de sécurité. L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, ce sont près de 600 hectares qu'il convient de protéger. Nous avions conscience que la mise en place de points fixes de vidéoprotection n'est pas suffisante et c'est donc pour cela que l'investissement dans des drones de vidéoprotection pourrait permettre de couvrir ces vastes espaces et cela nous semblerait donc pertinent. Pour rappel, ces drones sont déjà utilisés aujourd'hui par différents acteurs publics comme la brigade de sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour surveiller de grands espaces boisés. Il convient toutefois de préciser que la législation ne permet pas de les utiliser de façon optimale. C'est pourquoi nous voulons mandater la Présidente pour qu'elle puisse négocier avec les autorités compétentes une évolution du cadre réglementaire. Ainsi, la construction de postes de commandement sécurisé, PC sécurité, devient un impératif dans chacune de nos îles de loisirs. Aucun risque ne pouvant être écarté de notre réflexion, nous voulons doter les îles de loisirs de dispositifs d'intelligence artificielle. Cet outil de sécurisation exceptionnel a déjà prouvé son efficacité durant l'Euro 2016 où Thalès avait mis en place dans le métro des systèmes de détection de mouvements de foule et de violence. Cette technologie, mes chers collègues, pourrait sauver des vies de main dans nos îles de loisirs. Il convient enfin d'inclure des moyens de communication modernes pour alerter en temps réel les usagers de risque et de transmettre ainsi des consignes de sécurité en attendant l'intervention des services de secours, incluant notamment l'envoi de SMS sur la base de la géolocalisation des téléphones. Ces technologies peuvent avoir toute leur utilité si, encore une fois, elles sont conjuguées avec un renforcement nécessaire des moyens humains. J'en conclue, mes chers amis, mes chers collègues, cette niche a pour objectif de mettre l'État face à ses responsabilités afin qu'il assume ses compétences régaliennes. La loi sur le terrorisme sera prochainement débattue. Si nous avons entendu les mots, maintenant, il est urgent de passer aux actes. Cette niche du groupe LR n'a pas pour vocation de faire des îles de loisirs des châteaux forts, mais simplement d'apporter des recommandations, des préconisations qui visent à assurer la tranquillité des usagers et la sécurité des agents en première ligne. Je vous remercie de votre fragile attention. Applaudissements Applaudissements